Vous y présentez en collaboration avec Éducation Québec, les patrimoines canadiens. Tous ces jeunes sont venus à l'agence dans le but de découvrir... Et une de nos géniales recrues de l'école Jonathan pourrait bien la capturer. Voici d'abord Camille Daou, son animal favori est le perroquet. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, Caroline Niquette. Elle rêve d'aller sur Mars, mais promet de ne pas être dans la lune pour cette enquête. François Vallée, sur ses patins à roues alignées, il est aussi difficile à rattraper que Carmen. Et maintenant, s'il avait choisi la danse, il serait devenu Noreyev. Il a choisi l'enquête policière, il est devenu Mars de Dreville. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Ce sont des choses qui arrivent, mais bienvenue quand même à l'agence Interglobe. Aujourd'hui, pour m'aider dans mon enquête, j'ai avec moi François. Bonjour François. Caroline, bonjour. Et Camille, bonjour. Alors, comme vous le savez sans doute, celui ou celle qui parviendra à capturer Carmen San Diego gagnera un voyage accompagné d'un parent. Mais avant, accueillons-les. C'est Voxapela. Voxapela. Maintenant, nous allons consulter notre chef qui va nous dire quelle est notre mission aujourd'hui. Chef. Notre enquête, Martin, porte sur patte de velours un visage d'ange mais une âme de voleuse. Le dernier endroit où on l'a aperçu, l'île grecque de Délos. D'après la mythologie grecque, le dieu soleil Apollon serait né dans un lac sur l'île de Délos. Pendant des siècles, Délos a été une île sacrée pour les adorateurs d'Apollon. Et comme le lion était l'animal sacré d'Apollon, on a installé une rangée de 16 lions en marbre à l'air féroce pour protéger le lac. Il n'en reste plus que sept. Mais aujourd'hui, cette diablesse de patte de velours a débarqué sur l'île du dieu Apollo. Elle a passé ses lettres à colis roses à tous les lions, puis les a amenés faire une promenade de santé. Cette patte de velours ferait n'importe quoi pour obtenir de bonnes notes de sa patronne, Carmen Sainte-Tierre. Apprenti détective, vous devez mettre en cage cette voleuse et solutionner l'enquête d'aujourd'hui. Le nom de code de votre mission? Une main de fer dans une patte de velours. Merci, chef. Merci. Alors, chers apprentis, vous commencez votre enquête avec 50 points. Chaque bonne réponse, je vous le rappelle, vous donne 10 points. Et bien sûr, les deux apprentis qui auront plus de points après la première étape passons bien sûr à l'étape suivante. Oui! Oui! On vient de mettre la patte sur patte! Oui, merci! Elle est au Canada, dans la province de l'Atlantique la plus à l'est. D'accord? Elle a débarqué sur l'île Fogo et se dirige vers Brimstone Head. D'après un groupe de gens qui continuent de croire que la Terre est plate et qui se font appeler la Société de la Terre plate, c'est vrai, Brimstone Head serait l'un des quatre coins de la Terre. Pas croyable, hein? Merci, chef. Merci. Alors, voici ma question. Le nom de cette province est Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard ou la Nouvelle-Écoche, je vous rappelle les indices. On a parlé de l'île Fogo, de même que de Brimstone Head qui serait l'un des quatre coins de la Terre. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, alors François, ta réponse? Terre-Neuve. Caroline? Terre-Neuve. Camille? Terre-Neuve. Et c'est une bonne réponse, Terre-Neuve! Maintenant, notre prochain indice nous est fourni par le Toucan. Pas-de-Velours est sur une île dans l'océan Indien à l'entrée du golfe du Bengal. Ce pays avait d'abord été baptisé Serendip par les Arabes. Des années plus tard, quelqu'un a écrit un conte de fées intitulé Les Trois Princes de Serendip. Les héros de ce conte trouvaient des choses qu'ils ne cherchaient pas. En lisant le conte, un écrivain a créé en anglais le mot Serendipity. Ce mot voulait dire trouver des choses par hasard. Le mot est resté dans le vocabulaire. Wa-ha! Wa-ha! Merci, le Toucan. Alors, nommez-moi ce pays. Est-ce le Sri Lanka, la Malaisie ou le Sumatra? Je vous rappelle les indices. Ce pays est dans l'océan Indien, à l'entrée du golfe du Bengal. Et ce pays était autrefois appelé Serendip. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, alors, François, ta réponse? Sri Lanka. Caroline? Sri Lanka. Camille? Sri Lanka. Et c'est un autre triplé. Sri Lanka est une bonne réponse. Maintenant, pour notre troisième... Ah! Excusez-moi. Vas-y, la mouche. Merci, Martin. Pat de Blure est aux États-Unis, à Halton, près de l'endroit où se rencontrent les fleuves Mississippi et Missouri. Elle est dans un état à la frontière est du Missouri. Sur la paroi d'une falaise, on a trouvé un mystérieux dessin d'une créature appelée l'oiseau Piazza. Euh, l'oiseau Piazza? Tout à fait, Piazza. Cet oiseau a probablement été dessiné il y a des centaines d'années par des Amérindiens pour informer les voyageurs en canot de la présence de dangereux rapides. Au revoir! Merci, la mousse. Aïe, aïe! Merci. Alors, voici ma question. Dans quel état se trouve Pat de Blure? Est-ce l'Iowa, l'Illinois ou l'Arkansas? Je vous rappelle les indices. Pat est dans un endroit où se rencontrent les fleuves Mississippi et Missouri, dans un état à la frontière est du Missouri. Et on a parlé de l'oiseau Piazza. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, alors François, ta réponse? Raïwa. Caroline? Iowa. Camille? Iowa. Hum, malheureusement, la réponse était l'Illinois. L'Illinois. Maintenant, veuillez prendre vos boutons, car c'est maintenant le temps de... La Ronde éclaire. Alors, je vous rappelle que si une mauvaise réponse est donnée, les autres ont le droit de réplique et que chaque bonne réponse est bonne pour 5 points. Aujourd'hui, la Ronde éclaire porte sur l'Illinois. L'Illinois est appelé le pays de Lincoln, mais un seul des anciens présidents des États-Unis est né dans cet état. Et ce n'était pas Lincoln. Qui était-ce? Ulysse Tremblay, Ronald Reagan ou Bill Clinton? Oui, Camille? Bill Clinton. Non, ce n'est pas... Oui, Caroline? Ronald Reagan. Ronald Reagan, c'est une bonne réponse. Dans le parc Cave-in Rock, on trouve d'énormes cavernes sur un escarpement au-dessus de la rivière Oyo. Qui s'est déjà servi de ces cavernes comme cachette? La 7e flotte de l'armée américaine, les joueurs des Yankees de New York durant un match retardé par la pluie ou des pirates? Oui, Caroline? La 7e flotte des... Non, ce n'est pas la 7e flotte de l'armée américaine. Je vous rappelle le choix de réponse. On a parlé de la 7e flotte. Des joueurs des Yankees de New York durant un match retardé par la pluie ou des pirates? Oui, Camille? Des pirates. Des pirates, c'est une bonne réponse. Le premier bateau à Roux-à-Aube a été inauguré un peu avant 1900 lors d'une exposition à Chicago. Combien pouvaient-ils transporter de passagers à la fois? Seulement 15, environ 30 ou plus de 2 000? Oui, François? Plus de 2 000. Plus de 2 000. C'est une bonne réponse. On va maintenant aller voir le pointage et c'est très serré. François, 75 points. Caroline, 75 points. Et Camille, 75 points également. Ah! On a réussi à capter une conversation entre Pat de Belou et Carmen Sandiego. Et on va écouter ça tout de suite. Pat, dirige-toi vers une mer au sud-est de la Terre de Feu. Là-bas, les îles, comme l'île de Géorgie du Sud, grouillent de manchots macaronis. Ah! Des manchots macaronis? Mais comment je veux faire pour les reconnaître? Ils ont des plumes oranges sur la tête et ils se dandinent. Et quand ils se déplacent en groupe, on se croirait en pleine heure de pointe. Ils travaillent? Ils sont très occupés durant la couvaison et l'élevage des petits. Mais ils se partagent les tâches. Pendant qu'un parent reste au nid, l'autre va chercher la nourriture à la mer. Ah bon? Alors, cette fois-ci, pour 10 points, au bord de quelle mer vivent ces manchots? Est-ce la mer de Scotia, l'océan Atlantique ou la mer de Weddell? Je vous rappelle les indices. Cette mer est au sud-est de la Terre de Feu. On y trouve l'île de Géorgie du Sud, qui est l'habitat des manchots macaronis. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, alors François, ta réponse? Mère de la Scotia. Caroline? Mère de la Scotia. Camille? Océan Atlantique. Et la réponse était Mère de la Scotia. Maintenant, notre cinquième indice nous est fourni par l'espadrille. On va écouter. Bonne nuit. Ça marche, Martin. Pat de Velours est débarqué à Monrovia, dans le pays qui a été la première république indépendante d'Afrique. Elle s'est dirigée dans une région où l'on trouve une population d'hippopotames nains d'à peine un mètre de hauteur. Merci. Espadrille, nommez-moi ce pays. Est-ce le Libéria, le Togo ou le Nigeria? Je vous rappelle les indices. La capitale de ce pays est Monrovia. Ce pays fut la première république indépendante de l'Afrique et on y trouve des hippopotames nains. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, voilà François, ta réponse. Togo. Caroline? Togo. Camille? Libéria. Et la réponse était le Libéria. Maintenant, maintenant veuillez reprendre vos boutons, car c'est maintenant le temps de... La poursuite. Oh mon Dieu. Que de grâce. Alors, Pat de Velours serait maintenant en Amérique du Sud. Pat s'est rendue dans la capitale de l'équateur, nommée là. Oui, François? Le Robota? Non, c'était Quito. Elle s'est ensuite envolée vers Georgetown, qui est la capitale de quel pays? Oui, Caroline? Guyana. Guyana, c'est une bonne réponse. Elle est aussitôt repartie vers un pays au sud de la Colombie. Nommez-le. Oui, François? Pérou. Le Pérou, c'est une bonne réponse. On va maintenant aller voir le pointage. C'est très serré. François a 90 points, Caroline 90 points et Camille 85 points. Oui, François. Maintenant, si vous permettez, je vais aller porter mon rapport à ma chef. Ça ne sera pas très long. Ah, il m'aurait pour toi. Chef. Dis donc, merci, Martin. Vas-y, mon rapport, chef. Tu peux disposer, Martin. Oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Martin? Bon, chef, je trouve que je ne suis pas assez musclé. Ben, voyons donc, Martin. Non, non, non. T'exagères. Non, non, non. Tu es très musclé, mais c'est juste que tu le caches très, très bien. Non, 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 écoute, regarde, chef, je me suis fait venir des aletars par la poste, et quand je les ai reçus, je n'ai même pas été capable d'ouvrir la boîte. Martin, tu ne crois pas que tu inventes des problèmes? Bon, non, vous me dites tout, ça me fait plaisir. Martin, non, pas du tout. Je t'ai vu soulever une feuille de papier l'autre fois, là, et tu n'as presque pas perdu connaissance. Ah, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Hein? C'est réglé? Oui. Ah, vas-y. C'est bien. Alors, celui ou celle qui parviendra à capturer Carmen San Diego gagnera un voyage à Cocoa Beach, en Floride, et visitera le centre spatial de la NASA à Cap Canaveral. C'est bien. Chef, chef, pense que j'ai un problème maintenant. Quoi? Je pense que je suis trop musclé. Oh, Martin, oh, Martin, on a tout le temps, on a tout le temps. Merci, chef. Alors, on est maintenant rendu à la question en jeu. La question en jeu, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez miser de 0 à 50 points par tranche de 10 points. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez cette mise. Sinon, vous la perdez. Alors, aujourd'hui, la question en jeu nous mène dans cette partie du monde. Alors, si vous connaissez bien ce coin de la planète, allez-y, misez beaucoup de points. Sinon, je vous conseille d'être plus prudent. Alors, allez-y, faites beau jeu. Pense, 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 pense-y bien. Combien vas-tu miser? Pense, 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 d'où m'a où? Euh, chef? Martin Marcel, Pat est près de, Pat de Velours est près de la ligne internationale de changement de date. Oui, là où débute toute nouvelle journée. Elle a caché les lions dans un état souverain situé dans le Pacifique Sud. L'écrivain britannique Robert Louis Stevenson, qui a écrit plusieurs romans dont Dr. Jekyll et Mr. Hyde, était venu y vivre avec sa femme, Fanny, pour se refaire une santé. Une femme extraordinaire qu'il avait, M. Stevenson, Martin. Je n'en doute pas, chef. Merci, chef. Alors, le nom de cet endroit, est-ce Hawaï, la Nouvelle-Guinée ou les Samoas occidentales? Je vous rappelle les indices. Cet endroit est près de la ligne de changement de date. Il s'agit d'un état souverain dans le Pacifique Sud, et l'écrivain Robert Louis Stevenson y a vécu. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, alors, François, ta réponse... Non, 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 dans un premier temps, ta mise. Combien de points tu mises? 30 points. Et ta réponse? Samoas occidentales. C'est une bonne réponse! Les Samoas occidentales. Maintenant, maintenant, Caroline, ta mise. Combien de points tu mises? 30 points. Et ta réponse? Samoas occidentales. C'est encore une bonne réponse! Ça va bien! Maintenant, maintenant, Camille, combien de points tu mises? 20. Et ta réponse? Samoas occidentales. C'est encore une bonne réponse! On va maintenant aller voir le pointage final. C'est très serré. François a 120 points, Caroline 120 points, et Camille 105 points! Alors, François, Caroline, vous passez à l'étape suivante. Camille, tu as très bien travaillé. C'est ici qu'on se quitte, malheureusement, mais la chef a plein de prix pour toi, n'est-ce pas, chef? Et ça te fera retrouver le sourire, ma chère Camille. Tu as extrêmement bien travaillé. Pour te remercier, l'Agence Interglobe t'offre le T-shirt, la montre officielle et le stylo de Carmen Sandiego. Ce n'est pas tout. Le blouson jeans de Carmen Sandiego. Il est offert par David de Brandon. Également, le casse-tête, pose trois dimensions, la forêt tropicale. Le jeu, l'île lettrée. C'est un jeu sur la langue française. Et cette encyclopédie des jeunes. Merci beaucoup, Camille. Oh, en passant, toutes les réponses ont été vérifiées dans un Larousse, je le jure. On vous croit, chef. Alors, on se dirige à l'instant dans les îles Samoa, chef. Mais avant, avant, chef, parlez-nous un peu de cette région dans le Pacifique, là. Les Samoa, Martin, ont été convoités au début du siècle à la fois par les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Ce qui attirait ces pays, c'est le copra, qui est l'amande de la noix de coco. On en extrait de l'huile qui est utilisée, entre autres, dans la fabrication de produits cosmétiques et de savon. En vous rendant là-bas, vous découvrirez le sciapo. Le sciapo, c'est une tradition artisanale. On trace d'abord des motifs sur du papier fait d'écorce d'arbre. Ensuite, on colore avec des teintures végétales. Pâte de velours adore ce genre de dessin. Pâte pourrait aussi se rendre dans les plantations de tarot. Cette plante est cultivée pour ses tubercules, ou ses racines, si vous préférez, qui sont comestibles. Mes amis, partez immédiatement à la recherche de pâte de velours. Ensuite, on se lancera en groupe aux trusses de Carmen Sandiego. Oui, on est Carmen Sandiego. Merci beaucoup. Alors, on est maintenant rendu au jeu de la mémorisation. Ce jeu, c'est pas compliqué. Derrière ces cases se cachent ceci. Le butin, le mandat d'arrêt et l'escroc d'aujourd'hui. Alors, le premier d'entre vous deux, qui va réussir à les trouver au cours du même tour et dans le bon ordre, soit le butin, le mandat et l'escroc, gagne l'étape. Alors, comme on a eu égalité à la première étape, on va faire un pile ou face pour déterminer qui va commencer. Alors, François, pile ou face? Pile et ses faces. Alors, Caroline, vas-y, à toi, l'honneur de commencer. Le Cap-Mata-Toula. Le Cap-Mata-Toula. Non. François. L'île-Haufu. L'île-Haufu. Non. Caroline. Le détroit d'Apolyma. Le détroit d'Apolyma. Le mandat d'arrêt. Est-ce qu'on continue, Caroline? Non. On referme la case, s'il vous plaît. Merci, François. Le Mont-Fito. Le Mont-Fito. Non. Caroline. Maison de Robert Stevenson. La maison de Robert Stevenson. Non. François. Les Chutes-Falleta. Les Chutes-Falleta. Non. La Fia-Fia. La Fia-Fia. Non. François. La Pointe-Step. La Pointe-Step. Non. La Conserverie de thon. La Conserverie de thon. Non. François. La Baie-Pago-Pago. La Baie-Pago-Pago. Non. Caroline. Le Nouveau-Marché. Le Nouveau-Marché. Non. C'est bien caché, François. L'aéroport de Falé-Otto. L'aéroport de Falé-Otto. Oui, Pas-de-Valorella. Qu'est-ce qu'on fait, François? Est-ce qu'on continue? On arrête, on referme la case. S'il vous plaît, merci, Caroline. Le village de Salamumu. Le village de Salamumu. Le butin. Le butin. Maintenant, Caroline. Le détroit d'Apolyma. Le détroit d'Apolyma. Eh! Maintenant. L'aéroport de Falé-Otto. L'aéroport de Falé-Otto. Tu! Ça y est, bravo! Bravo, Caroline. Bravo, François. Viens ici, François, s'il te plaît. Caroline, enferme-nous, s'il te plaît. Pat de Belou. Oui, merci. Bravo, Caroline. Et on applaudit également François, qui a super bien travaillé. C'est beau, François. C'est beau. Et chef, chef, je suis certain, je vous connais trop, vous avez plein de prix pour François, n'est-ce pas? Eh oui, et même un conseil de lecture. Si jamais vous aimez la lecture, il y a un livre extraordinaire écrit sur l'histoire de la femme de Robert Louis Stevenson qui s'appelle Fanny Stevenson. Et ils ont construit une maison extraordinaire dans les îles Samoa. Un jour, on sait jamais, on pourrait voyager dans ce coin-là. C'est magnifique. Alors, l'agence Interglobe t'offre, François, pour ton excellent travail d'enquêteur, le T-shirt, la montre officielle et le stylo de Carmen Sandiego. Ce n'est pas tout. Le blouson jeans de Carmen Sandiego. Il est offert par David de Brendan. Également, pour te distraire, le casse-tête pose trois dimensions, la Tour Eiffel. Il est de fabrication québécoise. Il est offert par Aribbit. Le jeu sur la langue française, l'île lettrée, et ses deux volumes de l'encyclopédie. Déjà, tu seras savant, mais alors là, savant. Merci, François. Oui, allô? Bonjour, Martin. Est-ce que je pourrais parler à Caroline, s'il vous plaît? Oui, à l'instant. Caroline? Allô? Bonjour, Caroline. Je reviens de la buanderie de la prison, mais malheureusement, ils ont lavé le blanc et le fonci ensemble. Je refuse catégoriquement de demeurer avec des gens aussi incompétents. Demande vite à Carmen de m'aider. Tu la trouveras au Canada. Très bien, au Canada. Alors, on va s'y rendre à l'instant, Caroline, mais avant, on va demander à la chef de nous dire où exactement au Canada, chef. Oui, mais je ne suis pas certaine que ce sera pour l'aider que tu retrouveras, Carmen. Moi, je connais les endroits au Canada, plus précisément, où elle aime se rendre, cette San Diego. Regarde bien la carte, Caroline. Tu vas voir Vancouver, Fredericton, Sept-Îles, Gender, Jasper, St. John's, Sault-Saint-Marie, Prince-George, Chibugamo, Regina, Yellowknife et Windsor. Nous sommes tous derrière toi, Caroline. Mais cours vite, il faut courir vite, 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 vite. Yeah! Caroline! Je suis certain que tu aimerais bien capturer Carmen. Alors, Carmen est cachée dans huit des douze endroits nommés par la chef. Si en déposant ta borne, tu entends ceci, ça revient, c'est une bonne réponse. Par contre, si tu entends ceci, ce n'est pas une bonne réponse. Par contre, tu as droit à un deuxième essai. Si après deux essais, tu ne l'as pas, laisse ta borne-là, ne perds pas de temps quand tu n'as que 45 secondes pour la capturer. Et quand il s'agit d'une ville, soit très clair d'être bien sur cette ville. Alors, voici ta première borne, Caroline. Et Carmen serait cachée à Sept-Îles. Sept-Îles! 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 Oui, vite, vite! Vancouver, 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 Vancouver! Oui, vite! Sous-Sainte-Marie, 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 vite, revient! Jasper, 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 Jasper! Oui, Prédéricton, 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 Régina! Régina! Régina, vite! Gender! 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 Vite, reviens! Shibugamo! 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 Ah! Carmen nous a échappé cette fois-ci. Mais elle a eu peur quand même, cette Carmen. Elle a eu peur parce que tu as fait une très belle performance, Caroline. Chef, qu'est-ce qu'on a pour Caroline? Beaucoup de choses. Mais tu as tellement bien travaillé, Caroline. Tu as couru effectivement très vite, mais c'est grand, le Canada. C'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est pas croyable. Mais voici ce que tu mérites. Le T-shirt, la montre officielle et le stylo de Carmen Sandiego. Tu repars également avec le blouson jeans Carmen Sandiego. Il est offert par David de Brandon. Tu t'amuseras beaucoup aussi avec ce casse-tête pose 3D, le faucon millénaire, le petit Larousse 96 et le CD-ROM. Mais où se cache Carmen Sandiego? Tu la trouveras sûrement, Caroline. Merci. Oui. Et la prochaine fois, on l'aura cette Carmen. Caroline, on va te laisser le temps reposer. Et nous, on se revoit tout de suite après la pose! BOUP 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 Elle fait le tour de la terre du Québec au Nicaragua. C'est la reine des cambrioleurs de Paris, juste racinée. Elle rendra un bateau, lui verra le Colorado. Et où se cache Carmen Sandiego? Dépouiller le Costa Rica, Allerre leurs vues qui ne chasse. Mais où à San Diego? Bien de semble l'arrêter. Dans où lui appartient... L'Alaska est entre Sénat, dis-moi Mais où se cache Carmen San Diego Elle va de Shanghai, à Cuba, de Lima Après, de Montana, Rio de Janeiro, Brésil Lisez Mona Lisa, vers nous, au Guatemala Oui, là, l'autre bout du monde Vous pouvez appuyer un koala Oui, oui, vos coffres phares Mais elle arrive au Canada, dis-moi Mais où se cache Carmen San Diego Mais où se cache Carmen San Diego Sans animal, oui, Bolivie Mais elle va du Mali À Bali À qui est du Prenn Yeah! Pour tout le monde, il faut arrêter Pour que les grands pouilles résister C'est vrai, nous, au Québec Toutes les données géographiques étaient justes au moment de l'enregistrement de cette émission. Pauvre Martin, c'est pas les muscles qui comptent C'est garder la forme Et le sourire Mais où se cache Carmen San Diego Vous est présenté en collaboration avec Éducation Québec Et patrimoine de la Tire Et patrimoine de la Tire Sous-titrage ST' 501